Pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter ? Bien sûr, bonjour, mon nom est Nadjati Swadiki, je suis directrice générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements aux Comores. En quelques mots, il s'agit d'une agence du gouvernement comorien qui a pour objectif d'attirer, de promouvoir les Comores auprès des investisseurs. Donc qu'il s'agisse d'investisseurs étrangers, qu'il s'agisse de locaux pour les inciter à investir et bien sûr de la diaspora qui est une cible privilégiée que nous souhaitons inciter à faire des investissements dans le pays. Ok, parfait. Et là, vous êtes dans le cadre des GNDA des Journées nationales des diasporas et de l'Afrique. Est-ce que vous pensez que ce type d'événement permet d'accroître l'investissement aux Comores en Afrique en général ? Ce que je crois, c'est que c'est un événement qui a le mérite d'exister. Je suis moi-même issue de la diaspora retournée au pays, qui contribue pour mon pays, donc ça me parle énormément, cet événement. Et effectivement, ça permet de rencontrer le bon public, puisqu'on a dans le public des GNDA des personnes qui vivent en France d'origine africaine et qui s'intéressent au destin de l'Afrique. Et donc c'est très important pour une structure comme la nôtre de pouvoir être là et de s'adresser à ce public-là. Et pourquoi pas, qui sait, d'inciter des personnes présentes à faire le pas, à investir en Afrique en général et pourquoi pas au Comores en particulier. Oui, totalement. Alors votre métier a un lien fort avec les investissements. Alors on va dire, ma question est très précise. Quelles sont pour vous, du moins telles que vous les concevez, quelles sont les ambitions de l'Union des Comores en matière d'investissement ? L'ambition de l'Union des Comores, c'est de faire de l'investissement la source principale de financement du développement. Pour développer un pays, pour parler simplement, il faut de l'argent. Cet argent, il peut provenir de différentes sources. L'investissement direct étranger, l'aide publique au développement, les transferts de la diaspora. Et l'objectif, depuis 2019, qui est affiché par l'Union des Comores, c'est de faire de l'investissement la source principale de développement. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse aller s'adresser à des investisseurs, leur faire connaître les Comores. Tout le monde ne connaît pas les Comores. Leur faire connaître les Comores, leur faire connaître les Comores en tant que destination d'investissement, leur faire connaître les opportunités aux Comores, afin qu'en retour, ils viennent s'implanter dans le pays et réaliser des grands projets d'investissement qui vont booster le développement du pays. Ok, parfait. Ça me permet d'embrayer également sur la deuxième question. Quel rôle joue la diaspora dans les investissements aux Comores ? Alors, un rôle trop insuffisant, il faut oser le dire. La diaspora comorienne est une des diasporas qui contribue le plus en termes de transferts d'argent. Ce sont des transferts qui, comme dans beaucoup de pays africains, contribuent surtout à soutenir les ménages. Et c'est heureux que cela existe. Ça permet aux familles de subvenir à leurs besoins essentiels, si je puis dire. Mais actuellement, du point de vue de l'investissement, de la diaspora, Comorienne n'est pas une diaspora qui investit. Très longtemps, on avait essayé de convaincre la diaspora qui transfère de l'argent, de créer des entreprises. Et à chaque fois, ça a été des échecs, parce qu'on s'est beaucoup adressé à des diasporas qui ne sont pas entrepreneuses dans les pays où elles vivent. Et actuellement, on a changé de stratégie. On espère que c'est la bonne. On cible parmi les Comoriens qui vivent à l'étranger, parmi les Comoriens de la diaspora, la diaspora qui entreprend. Et ça donne lieu à de belles success stories de Comoriens. Moi, j'ai en tête une jeune femme comorienne qui était chef d'entreprise en France, qui ensuite avait fait le pas d'entreprendre dans le tourisme au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique, mais qui n'avait pas pensé aux Comores alors qu'elle était comorienne. Et aujourd'hui, avec ces actions qu'on fait pour rencontrer la diaspora comorienne, les convaincre que c'est le bon moment pour investir aux Comores. On l'a dit, il y a des dispositifs d'accompagnement qui existent, il y a des structures qui ont été mises en place pour soutenir les investissements de la diaspora. Et quand on tient ce discours et que le discours atteint sa cible, ça donne lieu après à des jolis projets qui s'implantent et qu'on accompagne et dont on est fiers de dire que la diaspora peut investir aux Comores avec succès. Ok, parfait. Vous parlez de la possibilité de la diaspora d'investir aux Comores. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans la jeunesse, même la jeunesse mondiale, celle mondialisée et celle africaine particulièrement, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est grandissant. Quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat, que ce soit aux Comores ou en Afrique ? Mais on va d'abord rester sur le cas particulier, aux Comoriens. J'ai un point de vue bizarrement assez mitigé en toute franchise parce que je me rends compte que l'entrepreneuriat tel qu'il est vu en Afrique, c'est avant tout un entrepreneuriat de subsistance. D'ailleurs, dans les différents programmes qui sont développés d'aide au développement, on voit l'entrepreneuriat comme un moyen de faire sortir l'Afrique du chômage, mais pas en créant des champions qui vont créer beaucoup d'emplois, mais c'est un espèce de modèle où chaque Africain aurait son entreprise unipersonnelle et donc créerait son propre emploi. Personnellement, je ne crois pas que c'est ça l'objectif. Soyons rêveurs, j'aimerais que l'Africain rêve comme l'Américain. J'aimerais qu'il y ait un modèle du self-made man africain, de celui qui s'est fait tout seul. Moi, j'ai coutume de dire qu'on a raté le train de la révolution industrielle, mais qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle industrie qui est celle du numérique, qu'on peut rattraper un certain retard. Et j'espère qu'en Afrique, on pourra avoir des champions africains qui entreprendront dans de beaux projets, de grands projets, qui créeront beaucoup d'emplois. Et c'est vers cet entrepreneuriat qu'on doit aller. Et ce n'est pas forcément de cet entrepreneuriat qu'on parle de façon générale quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique. Donc, il faut oser parler de cet entrepreneuriat-là. Même si l'entrepreneuriat de subsistance, il ne s'agit pas de dire que ça ne doit pas exister, qu'il ne doit pas donner la possibilité à chacun de créer son emploi. Les PME resteront la base de nos économies, mais il faut qu'on ose rêver de champions africains, de grandes entreprises africaines qui puissent permettre à l'Afrique de décoller. Alors, c'est très beau et c'est très heureux de vous voir, avoir cette posture de quelqu'un qui pousse au rêve, au rêve africain particulièrement. Et cela s'entend, et cela est totalement légitime, surtout de par vous, votre métier, votre posture professionnelle. Alors, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous présenter les entrepreneurs qui sont accompagnés par le projet Diaspora financé dans le cadre du plan de développement France Comores ? Alors, il y a un plan de développement France Comores qui a été signé entre le gouvernement comorien et le gouvernement français en 2019, qui prévoit la mise en place d'un certain nombre de projets dans différents secteurs, dont un volet Diaspora, pour donner les détails à hauteur de 5 millions d'euros pour soutenir l'entrepreneuriat de la Diaspora. Il y a eu dans le cadre de ce programme un premier appel à projet pilote qui a permis de soutenir pour l'instant trois entreprises qui doivent ensuite servir justement de modèles, ces modèles dont on parle pour montrer aux autres que c'est possible et pour qu'on puisse aller vers des appels à projets plus importants visant plus d'entreprises qui se sentiront en confiance et qui viendront pour tenter de réaliser leur projet. Donc, les trois entreprises qui ont été accompagnées à travers cet appel pilote, elles sont diverses. Il y a une entreprise dans l'agriculture, dans le secteur de l'agriculture, sur toute la chaîne de valeur de la production à la transformation. Et si je peux me permettre d'avoir un mot pour cette entreprise, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est le projet d'une jeune femme qui voulait être sur le segment transformation. Et en arrivant au Comores, elle vivait en France, elle arrive au Comores, elle voulait créer un bar à jus. Alors, elle avait imaginé des jus healthy, vendre du jus de concombre, du jus de carotte et de basilic. Et en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait une indisponibilité des matières premières. Et donc, on a ces histoires de diaspora qui s'engagent corps et âme. Elle a créé une coopérative où elle soutient des femmes productrices. Et puis, ensuite, elle est allée jusqu'à la transformation de ses produits. Et aujourd'hui, elle est sur toute la chaîne de valeur, elle est soutenue par ce projet. Et c'est encouragé. On a également un espace de co-working. Et ce qui est intéressant dans l'accompagnement de ce projet-là, c'est qu'à son tour, ils sont accompagnés, à leur tour, ils accompagnent de par la nature du projet. Et donc, ils ont lancé eux-mêmes après un appel à projet pour l'accompagnement technique des lauréats de la diaspora. Et donc, en ça, c'est très intéressant. Il y a cette notion de transmission. Et il y a une jeune femme qui entreprend dans le numérique, qui a mis en place une plateforme qui est un mix entre le bon coin, les pages jaunes, et qui apporte en ligne de l'information utile pour mettre en lien les entreprises comoriennes avec les consommateurs qui recherchent des bons plans. Donc, c'est très divers. C'est très divers. Et à la fois, je trouve que c'est très représentatif de cette diversité de profils de la diaspora qui peut prétendre à revenir, se réinstaller et mettre en place des projets entrepreneuriaux qui sont à la fois utiles à eux-mêmes et utiles pour le pays. Alors, ce que vous dites, c'est très pertinent, surtout dans le monde d'aujourd'hui, où l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est promu. Tout le monde essaie de promouvoir l'entrepreneuriat. Et aussi, si les jeunes, qu'ils soient comoriennes, qu'ils soient d'autres États africains, si les jeunes se donnent dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous pensez que c'est aussi peut-être parce que non seulement ils réussissent à aller vers les travaux, vers le salariat, parce qu'ils sont en quête d'une certaine liberté ? Est-ce que vous pensez que ça veut dire ? Dire que l'entrepreneuriat, c'est la liberté, c'est la liberté à partir d'un certain moment. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de risques. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de sacrifices. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup de rêves et puis qui virent au cauchemar et puis qui éventuellement deviennent du rêve. C'est tout ça, l'entrepreneuriat. Alors peut-être que, de prime abord, la jeunesse et puis ceux qui entreprennent en général n'en ont pas forcément conscience. On nous reproche souvent de créer des entreprises qui finissent par mourir. Et à cela, moi, je réponds toujours que c'est la règle en matière d'entrepreneuriat. La mortalité infantile, c'est la règle. Il y a plus d'entreprises qui meurent que d'entreprises qui vivent. et que c'est comme ça de partout et qu'il faut tomber pour se relever, tomber encore pour se relever, tomber pour se relever et ne plus retomber. Alors dire que, est-ce que les jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat pour une forme de liberté ? Je ne peux pas répondre à leur place, mais s'ils le font, ils sont très inconscients. Est-ce qu'il y a un effet de mode ? Oui, probablement. qui est beaucoup dû aussi justement à toutes ces incitations à l'entrepreneuriat qui voit le jour. Rien que sur les Comores, le nombre de projets d'appui direct aux entreprises qui se sont développés ces dernières années, je ne peux même pas les compter tellement il y en a. Donc, un effet de mode, oui, un effet d'opportunisme, oui, mais pourquoi pas ? Mais on est confiants et on sait qu'au final, ça pourra créer une culture entrepreneuriale qui n'existait pas forcément. En tout cas, aux Comores, où on avait une tradition, où les personnes qui travaillaient à leur compte étaient surtout des commerçants, tous les jeunes rêvaient d'être fonctionnaires, s'orientaient vers des filières généralistes et se voyaient dans la fonction publique ou dans la politique. Donc, quelle que soit la raison, aujourd'hui, je trouve que c'est une bonne chose que l'entrepreneuriat ait retrouvé des lettres de noblesse et que les jeunes s'y lancent et ça nous permet d'espérer que parmi toute cette jeunesse qui se lance dans l'entrepreneuriat, on aura un bon pourcentage qui auront des entreprises prospères. Vous avez pratiquement répondu à la dernière question que je suis en prête à vous poser. C'est pour vous, quel mot, un mot pluriel, de manière concise, quel message est-ce que vous pourriez donner à la jeunesse, celle comorienne, celle africaine, qui est en quête de développement, qui se lance dans l'entrepreneuriat ou etc. Quel est votre message dans cette jeunesse-là ? Croire. S'il y a un terme qui est important, c'est croire. Il faut croire dans le continent, il faut croire dans notre pays, il faut croire en nous-mêmes, croire en notre capacité de pouvoir influer positivement dans la destinée de notre pays. Donc, s'il ne fallait retenir qu'un seul mot, je dirais croire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...